Derrière moi, en off, la préparation du warm-up, on va avoir droit dans quelques instants à quelques tours de roue. Les BMW sont déjà en piste, je peux vous dire qu'il y a 19 voitures. On va faire un point, si vous le voulez bien, dans ce classement Groupe N avec, vous allez le voir, les pilotes les plus rapides qui sont encore là ce soir, dont David L'Espèce qui mène avec 95 points devant Vincent Cudeville avec 80 unités et suivent Julien Rosé avec 73 points. Vincent Cudeville ce soir, peut-être une belle occasion, puisqu'on l'a appris il y a quelques minutes, David L'Espèce n'est pas forcément au mieux de sa forme, il était un petit peu fatigué, donc on espère peut-être, on va voir s'il peut être rattrapé par Vincent Cudeville. L'écart n'est que de 15 points, bien sûr, on rappelle que l'attribution des points se fait aussi à la manière de la Formule 1 ce soir. Comme ça, vous savez tout, on continue avec Logan Joyeux, le pilote belge, quatrième à 68 unités, Pierre Closset est cinquième, Emmanuel Grossin est sixième à 45 points. Alors Emmanuel Grossin, aux dernières nouvelles, était absent ce soir, donc il va sans doute perdre des plumes dans le premier round de la soirée. Et ensuite, nous allons passer à la course proprement dite pour les autres, Stéphane Bossard, Mathieu Prudhomme et Max Jambon. Voilà donc pour la liste des pilotes, nous allons passer tout de suite sur la grille de départ de cette première course de la soirée, où l'on va pouvoir assister, je pense, dans quelques secondes au tour de formation. L'occasion pour nous de vous proposer également de voir si vous entendez bien les bruits des moteurs et les bruits des différentes voitures. Alors la grille de départ est formée, je pense, à moins qu'il y ait un petit souci, il manque un pilote, voilà, sur la ligne de gauche. Et c'est parti pour le tour de formation, on est parti très prudemment du côté de Julien Rosé qui est donc en pole position. Les grilles de départ de ce soir, eh bien on va vous les proposer chaque fois en début du tour de formation. En ce qui concerne la catégorie groupenne, c'est donc Julien Rosé qui s'élancera en pole position, avec à ses côtés sur la première ligne le leader du championnat, David L'Espèce. Troisième position pour le belge, Logan Joyeux, reconnaissable à sa livrée hommage évidemment aux anciennes BMW, ayant gagné les 24 heures de Spa-Francorchamps. Aymeric Pierretti, quatrième, Vincent Queuteville, cinquième, avec l'une des BMW, des TX3, David de la salle, pardon, et sixième devant Fabrice Compan, septième place donc, huitième place Gaël Ménien. Neuvième position pour Gilles Chatelain et le top 10 est complété par David, Didier, pardon, Galéa. En ce qui concerne la deuxième partie de ce classement, Guillaume Dupont, le pilote québécois, est là, il est douzième, onzième pardon sur la grille, on va y arriver devant Olivier Mardoc. Douzième, j'essaie de regarder en même temps le classement in-game pour constater que tout est bien respecté. Et ensuite, on retrouvera Loïc Cantrop, treizième, quatorzième place pour Stéphane Bossard, Nicolas Crespe, quinzième, seizième Alexandre Bottella, dix-septième David Châtaignier, Stéphane Bottella sera lui dix-huitième devant Pascal Cartier. Pascal Cartier n'étant pas là, on rappelle que Xavier Evrard partira donc dix-neuvième. Il n'a pas été qualifié sur ce coup-là, donc il sera à la place de Pascal Cartier à la dix-neuvième position. Les voitures sont là, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous entendez convenablement le son des bolides. On va corriger d'ailleurs un petit peu le son en audio. Normalement, vous devriez bien entendre ces petits bolides, les BMW qui sont donc prêtes. Le tour de formation ici va se terminer dans quelques instants. Et on retrouvera les pilotes sur la grille de départ pour 15 minutes de course. Bonne chance à toutes et à tous. Enfin à tous, pardon, il n'y a pas de femmes encore sur la grille de départ. Vous voyez qu'on est plutôt sage. Pour le moment, et on va suivre évidemment les voitures de tête. Alors il est virtuellement 9h du matin dans ce premier round de la soirée. Vous savez que les courses vont évoluer au fur et à mesure de la journée. Et Julien Rosé qui vient récupérer sa place sur la grille de départ. Vincent Cudeville, vous le voyez dans le fond avec la BMW verte, bien visible. Alors fond de grille. Donc n'hésitez pas à me dire normalement, est-ce que vous entendez bien le son des voitures ? Parce que chez moi le retour semble un peu faible. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de vous faire vivre cette première course de la soirée au mieux évidemment. Allez, la grille de départ se forme ici du côté du Val-de-Vienne pour la première course du soir. Vous êtes 150, merci beaucoup d'avoir choisi de passer votre soirée en notre compagnie. On va vivre je pense 5 belles courses ce soir pour l'avant-dernière manche de cette Coupe de France. David L'Espèce, 95 points. Vincent Cudeville, 80 points. 4 secondes avant l'extinction des feux. Et c'est parti ! Avec un départ un petit peu loupé derrière pour l'une des BMW qui était en fond de top 10. Un bon envol pour Julien Rosé. Et on semble passer à travers toutes les embûches dans ce premier virage. Vincent Cudeville qui était assez au large. Et attention derrière Fabrice Compand à 3 de front. Et le tonneau pour Stéphane Bossard. Emmené en tête à queue également Nicolas Crespe. Et bien voilà Stéphane Bossard qui nous gratifie d'un toit à même le départ donné. Allez on est derrière au sous-régime de drapeau vert. Une voiture en tête à queue et c'est l'accrochage pour Guillaume Dupont qui va terminer sa course dans le gravier. Et bien départ qui avait été plutôt sage mais derrière on ne se fait pas de cadeau. Julien Rosé est en tête devant David L'Espèce qui a pris le meilleur sur Gaël Ménien. Quatrième place pour le Belge Logan. Joyeux cinquième position pour Emmerich Pierretti. Derrière on voit que Vincent Cudeville favorise les extérieurs de piste. Depuis le départ ici avec David Châtaignier qui est à la bagarre pour la onzième position avec Olivier Mardoc. Ça touche encore drapeau jaune dans le deuxième secteur. Et pour cause Stéphane Bottella qui est en tête à queue et il y a une roue sur la piste. A qui est-elle cette roue ? La roue me semble verte. J'espère que ce serait Vincent Cudeville. Non il est toujours là. Il y a une roue verte qui est restée sur la piste. Je ne sais pas à qui elle appartient. Au niveau des écarts on continue. On continue pour le moment pour tout le monde. Pas d'abandon. Les 19 pilotes poursuivent. Et donc Julien Rosé qui est en tête dans ce premier tour de course. Ça a été très très chaud. Allez on est parti je le disais donc pour 15 minutes. On est avec Emeric Pierretti qui se bat pour un pied de podium actuellement. Le pilote du Blue Sky Racing avec la voiture numéro 27 qui est pour l'instant à la chasse de ses petits camarades. On a un drapeau jaune dans le troisième partiel. Sans doute une voiture à la faute. Vincent Cudeville que l'on voit ici également en lutte. Alors pour vous dire tout ce qui se passe évidemment ce soir. Je peux vous dire que les BMW en début de soirée c'est le mieux. Car les voitures sont très compliquées à maîtriser avec ces propulsions. On risque d'avoir pas mal de dérives et de fautes. Et c'est ce qui s'est passé. Alors que derrière c'est la foire d'empoigne avec Olivier Mardoc qui manque d'être percuté. Par Gilles Chatelain qui a déjà lui laissé son pare-choc avant sur le bord de piste. L'attaque du pilote du NGO Racing peut-être dans la grande courbe du deuxième partiel. Ah c'est parti sur les chapeaux de roue. Dans cette première course l'attaque peut-être de Gilles Chatelain. Ils sont à 3 de front c'est magnifique. Avec peut-être Loïc Kampropst qui peut en profiter. Et finalement attention parce qu'Alexandre Botella a perdu son run. Et il va mettre portière contre portière avec Gilles Chatelain. C'est magnifique la lutte derrière avec la voiture de David Châtaignier qui envoie en tonneau Gilles Chatelain. Et c'est terminé. Gilles Chatelain qui vient de perdre deux roues à l'avant. Game over pour Gilles. Et ça continue avec Loïc Kampropst qui est sur le flanc maintenant. Eh bien il s'en passe des choses. Drapeau jaune dans le troisième partiel. Logan Joyeux qui est remonté au troisième rang évidemment. Vincent Queudville qui est parti sans doute à la faute. Et ça continue de taper. Avec David Châtaignier qui était en difficulté. Et là pour Gilles Chatelain c'est l'abandon. Eh bien voilà. Trois abandons dans cette première course. Nicolas Crespe que l'on avait vu sur le flanc. Guillaume Dupont et Gilles Chatelain en tonneau. Eh bien le départ aura été plus que mouvementé. On a perdu beaucoup de pilotes. On a perdu trois pilotes. Avec Stéphane Bottella qui n'est pas non plus à la fête pour le moment. Ça nous fait des écarts assez importants. Et derrière nous avons la bagarre pour la septième position. Avec David Delassalle qui mène toujours devant Didier Galea. Sa barque en septième position. Et devant il y a potentiellement une attaque avec Emeric Pieretti. Cinquième position pour l'instant. Et vous voyez à quel point ça glisse du côté du train arrière. Emeric Pieretti. A l'image pour l'instant. Et devant. Eh bien ça semble être bien parti pour Julien Rosé. On rappelle les points de ce classement. Alors que le tiers de l'épreuve est atteint dans cette première course sprint de la soirée. Julien Rosé 73 points. David L'Espèce 95 en tête. Voilà donc. Et ensuite Logan Joyeux lui est un peu plus loin. Mais celui que l'on attend et qui est en train de perdre pour l'instant des plumes. C'est cet homme Vincent Coteville avec la voiture verte numéro 91. Alors que David Delassalle est allé nous faire un petit écart. On suit ça depuis le cockpit. L'habitacle de la voiture de Didier Galea. Huitième pour l'instant. Belle course de la part de Didier. Alors que l'on conclut le troisième tour ici. Et oui effectivement. Oh oui on va donner le petit push pour Didier Galea. Et c'est peut-être lui qui va peut-être perdre sa place. Puisque c'est Fabrice Comport qui se porte à sa hauteur. Attention à l'extérieur peut-être. On sait qu'on peut jouer un petit peu des coudes dans cette compétition. Mais on ne peut pas abuser. Sinon vous avez vu que les BMW ont une tendance fâcheuse à partir en tonneau. J'en sais quelque chose. Je peux vous dire qu'effectivement. On a déjà quelques victimes. Avec un tour de retard pour Loïc Comtropst également. Alors derrière la bagarre fait aussi Rage. Pour l'accession au top 10. Ils sont deux avec Alexandre Botella. Drapeau jaune. Dans le premier partiel alors que Fabrice Comport est toujours à la bagarre. Avec la voiture de Didier Galea. Qui semble avoir trouvé l'ouverture. Fabrice Comport est légèrement obligé d'aller mettre deux roues dans le gravier à l'extérieur. Effectivement si ça donne envie à certains spectateurs de se remettre à piloter. Et bien on aura tout gagné du côté de cette Coupe de France. Regardez un petit peu Fabrice Comport. Dans des conditions difficiles avec le pare-chocs avant. Abîmé sur cette voiture c'est certainement beaucoup de sous-virages. Alors que du sur-virage il y en a pour David Delassalle. Qui au prix d'un superbe croisement de main vient de récupérer sa voiture à la dérive. Il glisse beaucoup depuis le début de cette épreuve. David Delassalle. Et bien un premier sprint qui tient ses promesses. Avec le retour sur Emmerich Pierretti de la voiture de Vincent Queuteville. Alors qu'en est-il au niveau des freinages pour Vincent Queuteville ? A-t-il une possibilité de se rapprocher de la voiture de son adversaire ? En tout cas l'écart pour l'instant est maintenu à 5, 6 dixièmes de seconde. Ça glisse, ça glisse pour tout le monde. Le Gange de 3e, Julia Rosé qui déroule sans se poser trop de questions. Et la lutte effectivement la plus intéressante dans la tête de course revient ici entre Emmerich Pierretti et Vincent Queuteville. Derrière c'est chaud aussi avec, on l'a vu, la voiture de David Delassalle 7e qui glisse dans tous les sens. Et Didier Gallia qui semble un peu plus collé, scotché au tarmac du circuit du Val-de-Vienne. Va peut-être pouvoir d'ici quelques instants trouver la solution sur David Delassalle. Alors qu'on salue évidemment, je ne l'ai pas précisé, la modération qui est présente sur le chat. La personne d'Herseneville et de notre ami Emmerich Kawa. Nos amis évidemment modérateurs. Je rappelle bien entendu que nous sommes dans la 5e manche de cette Coupe de France. Nous sommes déjà passés évidemment par Croix-Enternois. C'était le meeting précédent. Ici c'est le Vigeon, le Val-de-Vienne qui est au programme. Et on retrouvera évidemment la grande finale à Dijon. Dijon qui sera le théâtre de cette ultime saison de cette Coupe de France virtuelle 2017. Soutenu officiellement par la FFSA. Alors l'écart s'amenuit, s'amenuit entre les deux. On va aller voir devant évidemment Julien Rosé qui reste maître de la situation avec une voiture qui ne glisse pas trop. Vraiment les deux hommes de tête sont dans un rythme différent mais au-dessus du reste du lot. Du moins en termes de setup, on sent que la BMW glisse beaucoup moins pour ces deux pilotes-là. Vincent Cuneville donc toujours à la chasse pour le top 5. Derrière Fabrice Compan n'a toujours pas lâché le morceau face à Didier Galea lui-même sur les talons de la voiture de David Delassalle. Et je pense qu'on pourrait assister à une attaque. Voilà, il se porte à la hauteur de Delassalle peut-être pour faire les freins à la BMW numéro 5. Il est à l'intérieur, il a l'avantage de la piste. Attention cependant à ne pas partir en survirage. Et c'est étonnant de faciliter la manière avec laquelle Didier Galea est passé. Mais il est allé mettre deux roues dans le gravier. De quoi permettra David Delassalle de peut-être récupérer une opportunité. Alors que l'on avait un drapeau jaune dans le premier partiel. Ça ne concerne pas les hommes de tête bien sûr. Allez là, le trio se resserre pour notre plus grand plaisir dans le dernier tiers de cette épreuve. Vous voyez dans le fond de l'image, Vincent Queudville également à la chasse. Regardez ces BMW collés les unes aux autres. On va suivre ça depuis la voiture de Fabrice Compan. Regardez la difficulté pour David Delassalle de tenir sa machine bavaroise du côté de la piste. Et non pas du gravier. Et à l'extérieur peut-être, ça peut passer sur le dernier virage. Et c'est fait. Attention à la relance. Fabrice Compan n'a plus rien à perdre. Son pare-choc étant déjà laissé sur le bord de la piste du Val-de-Vienne. Il va déboîter dans la ligne droite juste devant nous. Peut-être pour s'emparer de la 8e position. Fabrice Compan à l'intérieur. Le virage est très très long. Oh et ça touche ! Et Fabrice Compan qui se débarrasse de ses deux adversaires dans le même virage. Très belle manœuvre du pilote du Allianz Compétition qui s'empare de la 7e place. Alors que devant, les hommes de tête rejoignent quelques retardataires. On voit ici la voiture de Stéphane Bottella au premier rang. Attention la 4e place est également en question pour le moment. Drapeau jaune dans le 3e partiel. Bah oui Alexandre Bottella est sorti. Et Stéphane va sans doute le rattraper. Eh bien les Bottella auront encore souffert dans cette première course. Depuis le départ on a vu deux gros accrochages. Et là c'est sur trois pattes que va peut-être essayer de rentrer Alexandre. Mais pour le compte. Parce que là il n'y a plus grand chose à gagner. Attention Julia Rose est dans les retardataires. Avec je crois Stéphane justement. Attention parce que là ! Oh ne me dites pas qu'ils se sont percutés. On a frôlé la catastrophe entre Stéphane et Alexandre. Qui tentait de ramener la voiture en bord de piste. Drapeau bleu. Il faut s'écarter. David L'espèce qui passe. Oh et c'était très rapide cette arrivée en virage pour Logan Joyeux. Qui donne tout. Emmerich Pieretti. Prêt entre deux feux également. Il reste trois minutes dans cette première course. Et on aura déjà assisté à de belles bagarres. Alors que devant. Attention Gaël Meignan qui conserve un pied de podium pour le moment. Drapeau bleu. Il faut s'écarter. Allez. Peut-être une solution dans ce qui semble être l'avant-dernier tour de ce meeting. On tourne en 1'42. Pour le record. Une 42-3. Vincent Queuteville peut-être pour tirer les marrons du feu et aller chercher un pied de podium. Ils sont trois là. Pour le coup devant la messe semble-dite pour Julien Rosé qui va s'imposer plus que probablement maintenant. Avec 4 secondes d'avance sur David L'espèce. Même si les retardateurs ont leur rôle à jouer. Mais c'était très très large pour la voiture de Gaël Meignan qui va se faire dépasser à l'extérieur par Emeric Pieretti qui reprend donc le pied de podium. Ils sont trois. L'attaque de Vincent Queuteville à l'intérieur. Attention on a vu que Vincent était très en délicatesse quand il plonge à l'intérieur. Il tente d'ouvrir la porte. Ça ne peut pas passer. Et aux chausses-pieds c'est contre les armes courts que Vincent Queuteville va terminer sa tentative. Mais c'était bien joué. C'est vrai que si Gaël Meignan avait mis un petit peu de sa bonne volonté, son dépassement aurait pu se compléter malheureusement. Eh bien ça n'est pas le cas. Il a bien défendu sa position. Julien Rosé en tête. Il reste une 40. On va rentrer dans la dernière boucle de cette première course de la soirée qui aura pour l'instant tenu toutes ses promesses avec toujours cette lutte pour la quatrième position. Alors que pour la voiture de Didier Galea, la neuvième position semble bien acquise maintenant. Derrière il n'y a plus grand chose à espérer pour le reste des pilotes. 1 minute 15 maintenant au chrono officiel. Alors la signification des drapeaux va vous faire un rapide rappel. Drapeau jaune, danger sur la piste. Double drapeau jaune, danger imminent. Drapeau vert, course et circuit clair. Drapeau rouge, arrêt de la course. Les pilotes doivent rentrer au stand. Drapeau bleu, un pilote plus rapide vous remonte dessus. Drapeau blanc en Europe. Cela signifie qu'il y a une voiture lente devant vous ou aux Etats-Unis que c'est le dernier tour. Et enfin le drapeau à damier doit être également à damier. Noir et blanc bien sûr ou encore d'autres qui me viennent. Le drapeau noir avec un rond orange vous présentez un danger pour vos adversaires. Le drapeau mi-blanc, mi-noir en diagonale. Vous êtes dangereux, vous avez un drive-thru. En tout cas vous êtes réprimandé par la direction de course. Ensuite le drapeau noir, vous êtes exclu de la course. Et enfin je crois avoir oublié le drapeau rouge et blanc qui signifie changement d'adhérence en cas de pluie ou d'huile ou de fluide sur la piste. Voilà je crois que j'ai fait la liste complète des drapeaux. Si vous vouliez réviser, c'est fait. Du côté de Julien Rosé, on est en tête bien sûr derrière Vincent Queudville qui arrive en vrac alors qu'on a Emeric Pieretti qui a réussi à s'échapper. Vincent Queudville peut-être pour passer, portière contre portière à l'intérieur. C'est possible de trouver la solution pour Vincent. Julien Rosé qui va sans doute aller s'imposer. On revient sur la voiture de Vincent Queudville qui tente maintenant l'extérieur pour aller chercher ce top 5. C'est important dans la lutte au championnat. C'est très très important dans cette lutte pour Vincent. Alors que devant Julien Rosé va arriver dans les derniers hectomètres. Le dernier virage et la victoire pour le pilote de l'équipe Blue Sky Racing. Vincent Queudville n'est pas passé. Victoire donc de Julien Rosé devant David L'Espèce. Deuxième, troisième position pour la voiture de Logan Joyeux, le pilote belge. Quatrième, Emeric Pieretti et finalement cinquième place pour Gaël Ménia avec dans ses roues Vincent Queudville qui n'aura pu se débarrasser de son adversaire. La septième position devrait revenir à David de la salle. La treizième place pour Guillaume Dupont, douzième, Stéphane Bossard, onzième, Xavier Evrard et Fabrice Compand, dixième et déjà rentré au boxe. Oui, on se prépare déjà pour les prochaines épreuves. Louis Campropst, seizième, dixième place pour finalement la voiture de Nicolas Cresparatou et enfin Alexandre Bottella et Gilles Chatelard ont été contraints à l'abandon dans cette épreuve. Et bien voilà pour la première course de la soirée, ça aura été très très chaud, très disputé, très agréable de vous faire vivre cette première épreuve. Il y a eu beaucoup de contacts, je pense que la direction de course aura du travail à l'issue de cette première épreuve. Dans quelques minutes on passera à la deuxième course et ça va encore plus rugir puisqu'on va retrouver les tout aussi impressionnantes et d'autant plus glissantes. Porsche 997, elles vont monter en piste d'ici quelques petits instants. On va d'ici et là faire un point sur le classement mais avant on marque une petite pause musicale de quelques petites secondes et on va retrouver l'interview du pilote qui s'est imposé, c'est-à-dire Julien Rosé dans cette première course. A tout de suite. Allez après la petite coupure, on se retrouve avec Julien Rosé, le vainqueur de cette première course. Bonsoir Julien. Salut Maxou, salut à tous. Alors une première course qui aura été disputée sur ce circuit du Val-de-Vienne avec les BMW. Tu es sorti vainqueur après un très très bon envol. David derrière n'a pu rien faire face à toi. Tu as été le meilleur d'une bonne avance dans cette première course avec comme résultat la reprise de deux points importants au championnat, notamment face à Vincent Coteville qui termine sixième. Raconte-nous comment toi tu as vécu cette première manche sprint de la soirée. À le départ j'avais un peu peur parce que je partais à l'extérieur de la piste, enfin côté gauche quoi. Mais heureusement c'était le côté le plus gommé de la piste donc ça partait bien. J'ai pas eu trop de patinage, j'ai bien parti. Après j'ai essayé de garder la voiture sur la piste, éviter trop de travers, maintenir David derrière et puis ça s'est plutôt bien passé au final. Oui ça s'est extrêmement bien passé. Alors j'avais une question justement, tu l'as évoqué toi-même, la voiture tenait bien le parquet. Effectivement le souci avec ces BMW, on sait que ce sont des propulsions, c'est que le passage de la puissance au sol est parfois compliqué. Et on a vu que tant toi que David, au sein de la Blue Sky, vous étiez très à l'aise avec la voiture. Est-ce qu'il y avait un réglage particulier ? J'imagine que ça reste secret bien sûr. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'orientation de setup sur cette voiture pour qu'elle tienne aussi bien le pavé comparé aux autres qui étaient un petit peu en vrac derrière ? Il n'y a pas eu trop de changements par rapport aux courses précédentes. Non c'était surtout au couple, il fallait conduire. Beaucoup de relances en troisième et pas en deuxième qui faisaient patiner la voiture. Donc c'est une conduite que j'aime bien au couple, ça m'a aidé on va dire. Le circuit s'y prête bien je pense. Le circuit du Val-de-Vienne est un circuit très sinueux, donc comme tu dis c'est pas toujours simple les relances, même s'il y en avait beaucoup en troisième. Est-ce que c'est un circuit où tu es à l'aise, tu apprécies rouler ? Oui, c'est une découverte pour moi, j'aime beaucoup, j'aime bien. On verra ce que donnera les autres courses de la soirée, mais pour le moment c'est bien. En tout cas, on a hâte peut-être de te retrouver dans les prochaines épreuves, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup mon cher Julien pour ces quelques mots et on te laisse te préparer pour la suite. Bonne soirée et peut-être à tout à l'heure. Merci à toi Maxou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada